Une des choses les plus importantes que j'enseigne à mes élèves durant les formations de corps sportifs est en plus de maîtriser l'art de comment sécher vos clients sans chambouler leur système hormonal, c'est très important d'apprendre à entraîner vos clients qui sont de grand détail, c'est-à-dire les longilines. Les longilines et les médiolines sont des personnes, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, qui sont très très susceptibles aux blessures. On ne peut pas les entraîner comme toutes les autres personnes. Aujourd'hui, comme promis dans la dernière vidéo que j'avais faite sur les longilines pour les personnes qui ne l'ont pas encore vue, PEC avec les longilines, celle-là, je vous ai promis que j'allais faire la vidéo de comment entraîner vos jambes en tant que longilines et médiolines. Donc vous avez intérêt à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous aider à ne pas vous blesser et aussi évoluer et progresser. Avant de commencer cette vidéo, bien sûr, je voudrais dire bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui ont cliqué sur cette vidéo pour la première fois. Si vous ne savez pas ce que veut dire longiline, médiolines et brebéline, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, juste cliquez sur cette vidéo et vous allez apprendre tout. On sait très bien que la plupart des personnes détestent faire les jambes car les jambes demandent beaucoup d'énergie et beaucoup de travail et aussi ça fait beaucoup mal. Ça fait mal au point où la plupart des gens se retrouvent en train de vomir. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas vraiment affronter cette bataille et en quelque sorte ça devient plus un calvaire qu'un entraînement. Mais là où les gens vont encore galérer plus, c'est les longilines. Les longilines vont toujours avoir un problème à développer leurs jambes. Donc il faut qu'ils approchent leur entraînement différemment des personnes qui sont brebéline, c'est-à-dire petit détail. Un longiline ou un médionine doit faire attention à beaucoup de choses lorsqu'il est en train d'entraîner ses jambes. Et ces choses sont les suivantes. La longueur de son fémur, la longueur de son torse, la largeur et la mobilité et souplesse au niveau du bassin et aussi bien sûr la souplesse et mobilité au niveau des chevilles. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains exercices que vous devriez faire en tant que longiline et d'autres que vous ne pouvez pas faire. Exemple, le squat est un exercice qui n'est pas fait pour les longilines ou médionines. C'est très très rare que vous allez trouver un longiline qui peut faire les squats proprement. Très très rare. Et je dirais même, je sais que j'utilise beaucoup de pourcentages. Je base mes pourcentages sur l'expérience et les années que j'ai passées dans les salles de gym. Donc je vois beaucoup de choses. Je dirais 99,5% des longilines ne doivent pas toucher le squat. Si vous trouvez un longiline qui maîtrise vraiment vraiment le squat, il a un super passé sportif athlétique. Donc il a une souplesse incroyable au niveau du bassin et aussi il a cette capacité de vraiment gérer le squat proprement. Même l'athlète qui sait gérer le squat quand pas possible en tant que jeune peut le faire. Mais lorsqu'il commence à gagner de l'âge, bien sûr, c'est là où bien sûr les blessures commencent à vraiment apparaître. Donc il faut qu'il fasse très très attention. Mon but avec cette vidéo, c'est bien sûr de vous apprendre à vous entraîner stratégiquement et intelligemment. Comme ça, vous n'allez pas vous retrouver en train de vous blesser. Lorsque je parle du squat, je parle de la longueur de fémur. Parce que lorsqu'on a un fémur qui est lent, on va tout le temps se retrouver en train de pencher en avant. Et c'est ça le problème. Et aussi le col de fémur. Vous n'avez pas remarqué, il y a des personnes, spécialement les longilines, qui ont des quadriceps qui sont rectilines. Ça, c'est dû à la génétique de leur col de fémur. Une personne avec un col de fémur vertical va tout le temps avoir des jambes rectilines, comme vous êtes en train de le voir. Une personne qui a un col de fémur horizontal va avoir des quadriceps qui vont être galbés. Spéciellement s'il a un fémur court. C'est ce qui décide le galb. Bien sûr, rajoutez à ça comment vous allez approcher vos exercices et la façon dont vous allez positionner vos pieds lorsque vous faites la presse des jambes, le squat ou le squat avant. La deuxième des choses qu'il faut faire attention, en plus de la longueur de votre fémur, en tant que l'angéline, c'est la largeur de votre bassin. Une personne qui a un bassin large, c'est une bonne chose. Ça veut dire quoi ? Il a beaucoup de stabilité au niveau de ses mouvements de presse ou squat. Une personne qui a un bassin qui est étroit risque beaucoup de problèmes au niveau du bas du dos. Et c'est ça le problème du bassin. Rajoutez aussi la souplesse au niveau du bassin. C'est pour ça que c'est très très important pour vous de faire des exercices de mobilité. Comme ça, vous allez pouvoir descendre proprement. L'autre chose, c'est bien sûr la souplesse au niveau de l'ischio. Lorsque vous manquez de souplesse au niveau de l'ischio, bien sûr, vous allez vous retrouver en train de galérer durant vos mouvements de squat. Et bien sûr, lorsque vous avez un manque de souplesse au niveau du bassin et aussi vous avez un torse qui est long, vous allez vous retrouver à aller en avant en plus de la longueur de votre fumure. Et c'est pour ça que vous allez commencer à galérer pour remonter comme Marvel maintenant est en train de démontrer. Ok ? Et c'est le moment là où vous pouvez déclencher les hernies discales. Donc, il faut faire très très attention. Rajoutez à ça bien sûr la mobilité au niveau de vos chevilles. Si vous avez des chevilles qui sont très très mobiles, vous allez automatiquement avoir la capacité de faire un squat proprement. C'est pour ça que vous trouvez des personnes qui mettent des steps sur lesquels ils vont positionner leur talent pour remonter un petit peu pour pouvoir squatter proprement. Mais ce n'est pas une chose qui est vraiment, vraiment intelligente. Pourquoi ? Parce que les gens se basent sur le squat pour décider vraiment l'hypertrophie des quadriceps. Alors que ce n'est pas le cas. Les gens pensent que s'ils ne font pas de squat, ils ne vont pas avoir de quadriceps. C'est faux ! Durant ma carrière en tant que culturiste professionnel, les cinq premières années, j'ai fait beaucoup de squats. Mais lorsque j'avais changé à plus de presse de jambes et de hack squats, c'est là où mes jambes ont vraiment explosé. Donc le squat n'est pas l'exercice numéro un pour les quadriceps. Je le répète encore. Je sais qu'il va y avoir des old school qui vont commencer à se taper la tête contre les murs. Comment ça le fait maintenant ? Parce que je suis passé par beaucoup de tests durant ma carrière et j'ai aussi testé ça sur beaucoup de personnes, spécialement les langéline. La chose qui va vous déranger en tant que langéline, c'est bien sûr le manque de confort. Et vous allez être d'accord avec moi durant vos exercices. Donc ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est partager avec vous une super routine avec Marvel Fitness, bien sûr, qui va vous permettre de vraiment comprendre comment approcher votre entraînement de jambes. La chose qui va vous aider le plus en plus des mouvements d'activation et de mobilité que je vous encourage à vraiment apprendre lorsque vous allez rejoindre mon académie. Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. C'est bien sûr faire des exercices d'isolation comme les extensions de jambes. Pour l'échauffement des ischios, c'est de faire le leg curl assis. Parce que le leg curl assis, c'est le meilleur exercice pour isoler proprement et aussi être confortable durant les exercices. Parce qu'en tant que langéline, le leg curl allongé n'est pas un exercice qui est fait pour vous. Parce que la plupart des machines sont petites et lorsque vous allez vous mettre sur la machine, vous coucher sur la machine, vous allez vous retrouver avec vos pieds qui vont complètement sortir de la machine. Donc vous allez être plus préoccupé par le manque de confort durant l'exercice au lieu de contracter vos ischios durant la phase concentrique et le problème va vraiment s'empirer durant la phase excentrique. Regardez, excentrique lorsque vous allez commencer à remonter votre bassin et engager vos lombaires pour ramener le poids. Donc il est temps de mettre à côté le leg curl allongé durant vos séances de jambes. Et je commence avec Marvel Fitness, bien sûr. Cet exercice est votre meilleur exercice. La presse des jambes, bien sûr. Presse des jambes verticales. Maintenant, la position au niveau de la plateforme est très très importante. Spécialement lorsque vous commencez à augmenter le poids. Les genoux en ligne avec la pointe dérives. Faites rentrer le ventre par dedans et vous commencez votre exercice. Vous allez appuyer à travers l'étalon. Ne jamais combrer le bas du dos ou remonter le bassin. Dès que vous commencez à faire ça, vous allez commencer à avoir une hernie discale qui va commencer à frapper à la porte. Ok, donc tout doucement, prenez votre temps. La charge doit être tout doucement progressive et focalisez plus à garder les genoux en ligne avec, bien sûr, la poids dérives. Ok, c'est tout. Avant de continuer cette vidéo, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue chez moi. Je vous encourage à vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification. Comme ça, vous allez recevoir mes vidéos lorsque je les publie. L'autre chose, bien sûr, un petit genou serait super cool de votre part. Si vous êtes intéressé à faire une étude anatomopho, c'est-à-dire découvrir vos conflits anatomiques, vous pouvez rentrer en contact avec moi et aussi rejoindre mon académie. Vous avez le lien au-dessous pour l'analyse morpho-anatomique. Vous avez aussi mon email au-dessous de cette vidéo et on continue la vidéo. Le deuxième exercice pour l'élanger une affaire, d'ailleurs, en quelque sorte, si vous avez un problème dernier discal, c'est ça l'exercice que vous devriez faire. C'est la presse des jambes assis. Vous avez deux choses qui peuvent vous affecter. La première, bien sûr, c'est cambrer le dos, faire ça. Et l'autre, remonter en quelque sorte les basins, arrondir le bas du dos. Dans cette situation, l'important, c'est de garder le bas du dos plaqué contre le siège. Et vous faites votre exercice. Vous avez moins de chances de vous blesser et plus de chances de travailler vos quadriceps. Donc, le premier exercice, c'est la presse verticale, comme vous avez vu. Le deuxième exercice, c'est cet exercice, bien sûr, très horizontal. Et le troisième exercice que je vais partager avec vous dans pas longtemps. Troisième exercice. Avant de partager le troisième exercice, Marvel avait une super question pour moi, que j'aimerais vraiment partager avec vous. Par rapport à la logique, j'ai vraiment expliqué l'importance de ne pas vraiment continuer à faire le squat si vous êtes l'angéline. Spécialement lorsque tout le monde vous dit de le faire. Donc, Djamou, c'est tombé, vu qu'on a fait une petite séance adaptée aux personnes qui ont des membres assez longs, c'est-à-dire l'angéline. Moi, on m'a souvent reproché dans une vidéo de ne pas avoir un squat complet. On m'a dit que ton squat n'est pas assez bon, n'est pas assez complet, etc. Qui t'as dit ça ? De powerlifter. Ils m'ont dit que ton squat, c'est pour moi, j'ai essayé de leur expliquer qu'en fait que moi, j'avais beaucoup de mal à descendre. Et puis, je descendais, j'avais le buttwing, c'est ce que ça s'appelle. Et que justement, il y a un moment où je suis forcé à essayer d'avoir le plus complet possible, et je m'étais blessé aux lombaires. Et j'habille en fait, parce qu'on fait un exercice que je ne faisais pratiquement jamais. Il y a des années que je n'en ai pas fait, et les gens étaient un peu choqués, en me disant, comment ça, t'es obligé de faire du squat ? Parce qu'ils ont une mentalité old school, c'est des powerlifters. Je suis plus que sûr qu'ils ne passent pas trop de temps à vraiment s'éduquer, se documenter sur la morphologie, l'anatomie, et ce n'est pas de leur faute. Ils sont trop basés sur, si tu ne fais pas de squat, rien ne va marcher pour toi. Et en plus, c'est des powerlifters. Des powerlifters, squat, développer couché, développer militaire, c'est tout ce qu'ils savent. C'est quelqu'un qui veut développer ta masse musculaire, hypertrophique musculaire, donc tu n'as pas besoin de vraiment descendre complètement en bas. D'ailleurs, j'ai vu ton squat, j'ai été très impressionné par ton mouvement. Regardez cette vidéo. Ça, pour moi, pour quelqu'un qui est l'Angéline, c'est un super squat, parce que la plupart du temps, tu vas retrouver des gens qui vont faire un squat comme je suis en train de vous montrer comme ça. Là, c'est directement, comme je l'ai dit, en train de taper à la porte d'une hernie viscale. Et c'est ça le problème de la plupart des gens. Il ne faut jamais dire à quelqu'un de faire un exercice qu'il ne peut pas faire lorsqu'il a des conflits anatomiques. C'est exactement ce que je disais. Mais en fait, on ne peut pas forcer le destin des fois. Exactement, tu ne peux pas, parce qu'à la fin de la journée, pour les bodybuilders, nous, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche l'hypertrophie musculaire, Et aussi, on cherche la longévité dans ce business. Parce qu'avoir un physique à 21 ans qui est super, et avoir un physique à 24 ans et tu es complètement blessé, détruit, tu as des problèmes partout. Imagine lorsque tu commences à arriver à 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu vas être sur une chaise roulante. C'est souvent utilisé pour nous, le bodybuilding ou la musculation, c'est de garder le plus longtemps possible, le meilleur corps le plus longtemps possible. Exactement. Ce n'est pas d'avoir pour un an, deux ans, c'est d'avoir le plus longtemps possible. Exactement, c'est ça la vraie inspiration. Ok. Troisième exercice que vous pouvez faire en tant qu'olongéline, mais ça c'est un exercice qui est très très complexe par rapport à quoi ? Par rapport à la longueur de votre fémur. Je vois beaucoup de personnes de grande taille en train de le faire, et en train de le faire mal. Pourquoi ? Le problème c'est au niveau du bas du dos, et aussi la souplesse au niveau du bassin qui revient toujours, à squat, sur cette machine. Vas-y, fais-le. Lorsque je disais le problème par rapport au bas du dos, c'est ici, que vous êtes en train de boire. Dans cette situation, vous avez plus de chances de vraiment avoir plus de résultats ici que le squat. Mais faites attention par rapport à la charge que vous allez avoir sur la machine. Faites très très attention. L'autre chose que Marvel voulait partager avec moi, c'est... Qu'est-ce que tu avais dit ? Est-ce que tu fais de ce côté ou de ce côté ? J'avais dit ça. Ok, donc, le problème avec ce côté, je vois toujours des personnes en train de le faire. Moi, je n'ai jamais aimé cet exercice. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens le font mal, et par rapport à la biomechanique et la machine, il y a trop de compression au niveau de la colonne vertébrale. C'est comme ça que tu vas avoir des hernies discales. Restez avec l'exercice comme il est. Si j'avais le choix, j'aurais aimé avoir le hack squat où tu es incliné. Ça, c'est le meilleur hack squat. Celui-là, il est ok. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Mais restez sur l'incliné. On arrive à la fin de cette vidéo, bien sûr. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci pour tout le support, le soutien. Je vais faire encore plus de vidéos avec le temps sur l'élangélite. Parce que, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est les personnes les plus susceptibles aux blessures. Et si vous n'êtes pas stratégique avec vos entraînements, vous allez vous blesser. Ne laissez pas des personnes old school vous dire que si vous ne faites pas de squat, vous n'allez jamais avoir des jambes. Si vous ne faites pas du développé couché, vous n'allez jamais avoir des pecs. Et si vous ne faites pas de traction, vous n'allez jamais avoir des dorsaux. C'est complètement faux. Il faut être ouvert d'esprit. Il faut continuer à s'éduquer. C'est pour ça qu'on est là en train de vous aider par rapport à mon passé old school et aussi les dernières recherches parce que je continue toujours à apprendre et m'améliorer comme la plupart des coachs internationaux. Maintenant, laissez-moi un commentaire et dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Je reviendrai avec une super vidéo la prochaine fois. Ce que je vais faire, c'est lire vos commentaires. Les commentaires les plus marrants, les commentaires les plus rageux, ok ? Et on va s'amuser et rigoler tous ensemble. Donc, je vous vois la prochaine fois et comme je le dis à la fin de chaque vidéo, NUMBLED ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501